Salut à tous la Team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Je ne suis pas à Lyon aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le remarquez un peu par rapport au paysage. Non, il n'y a rien de spécial. Je suis à Paris, les amis. Je suis pour le week-end. Non, je n'y suis pas pour aller supporter le Paris Saint-Germain. Sûrement pas, même si ce sont les premiers du championnat, etc. Nous, on se doit de rester le plus compétitif possible face au Paris Saint-Germain, face au Catasport Invaitments. Non, je suis à Paris seulement pour le week-end. Et ça ne m'a pas empêché de suivre l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. L'OL qui jouait hier contre Bourge Foot. Alors, Bourge Foot, c'est du National 3. C'est le leader de son groupe de National 3. On l'a dit avec JP. C'était un match forcément attendu pour eux. Parce que, évidemment, ils s'étaient remontés comme des pendules en se disant que, franchement, ils pouvaient faire l'exploit. Parce qu'on a vu lors de ce tour de Coupe de France, il y a eu des exploits. Il y a la Duchère, notamment, club de Lyon, qui a éliminé Nîmes. Nîmes, quand même, rendez-vous compte, 3-0. Ça fait très très mal pour un club de Ligue 1. Mais ce n'est pas les seuls. Pareil, Montpellier a été éliminé. Eux aussi, ils ont été éliminés. Donc, vous voyez, la Coupe de France, c'est toujours des match-pieds. Surtout en 32e de finale, on tombe contre des équipes amateurs qui en veulent. Et la Bourge, Bourge-Foot, pardon, ils en voulaient. On avait parlé d'une équipe physique. Eh bien, c'était le cas. L'Olympique Lyonnais a eu les pires difficultés du monde à gagner et à éliminer cette équipe de Bourge-Foot. C'était prévu et c'était le cas. Ils ont vraiment mis le pied sur le ballon, le pied sur les protèges tibias, les joueurs de Bourge-Foot, sur une pelouse qui était franchement absolument pas terrible. L'OL avait aligné son classique 3-5-2. Bruno Genesio avait décidé de mettre quelques surprises. Alors, JP, lui, disait que les coiffeurs devaient jouer. Eh bien, il a été entendu, il a été écouté. On a eu la titularisation de Oumar Solet, on a eu la titularisation de Léo Dubois, on a eu la titularisation, surprise, mais elle fait du bien, celle-là, celle de Maxence Cacré, Néo, pro, chez nous, dont on promet un très grand avenir. Et on a eu la titularisation, surtout de Cheikh Diop, de Terrier et d'Embélé, qu'on avait beaucoup apprécié lors du match de coupe de la Ligue. Eh bien, l'OL a eu vraiment les pires difficultés du monde, je vous l'ai dit. On a eu du mal à ouvrir le score. On est resté dans le match, surtout grâce à notre homme de 2018-2019. C'est Anthony Lopez, il est exceptionnel, alias Spider-Man. Il a fait quelques parades incroyables, triple parade devant un joueur de bourge au foot quand même. C'est lui qui nous a permis de rester vraiment dans le match. et on doit encore lui rendre hommage, parce que sans lui, je crois que non seulement on serait éliminé, mais je crois qu'on n'aurait pas fière allure en Champions League et en Ligue 1. Donc c'est pour vous dire la classe, le talent de ce joueur-là, et surtout le niveau qu'il a pris, avec notamment Greg Coupé en tant qu'entraîneur. Ça, on peut vraiment lui aussi le remercier, Greg Coupé, parce qu'il a superbement succédé à Joel Batts et pour ça vraiment chapeau. Et vraiment, Anthony Lopez, il est en train de prendre un niveau et bravo à lui. Voilà, donc on a ouvert le score grâce à Martin Therrier, après un énorme déboulé sur le côté de Ferland Mendy. Ferland Mendy, il a vraiment mis une accélération. Franchement, il a laissé le joueur de bourge au foot sur place. Franchement, il était supersonique. Il a centré en retrait. Et puis, un superbe contrôle et un plat du pied de Martin Therrier, petit filet opposé. Ça, c'est aussi, c'est une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour Martin Therrier. Martin Therrier, il a besoin de confiance. Il a besoin de tant de jeu. Et vraiment, depuis un mois, depuis sa titularisation contre Strasbourg, même il avait fait un bon match avant contre Lille, on peut dire vraiment que Martin Therrier, il est en train de prendre confiance et de montrer qu'il peut être décisif malgré un temps de jeu limité. Donc, c'est plutôt extrêmement positif pour lui. Il a beaucoup apporté hier. Il a une certaine élégance, une certaine classe. Et puis, il n'y a pas de geste superflu avec Martin Therrier. Et ça confirme, ça confirme, vraiment le potentiel qu'il a. Bon, sa première partie de saison, je l'ai dit, n'a pas été très, très bonne. Mais sincèrement, il peut vraiment nous aider sur la seconde partie de saison. Je n'en doute pas. Je crois que c'est un joueur qui a 100% de confiance et 100% de ses capacités peut nous faire le plus grand bien. Et c'est une alternative crédible dans notre once de départ. Il faudra suivre ça avec attention. Mais franchement, pas mal du tout. Bon, après l'ouverture du score de Martin Therrier, malheureusement, on a continué à subir, subir, subir. Et on aurait vraiment pu être égalisé. Il y a eu une barre transversale de la part de Bourgewood. On n'a vraiment pas été très bon. Et il y en a un qui n'a pas été très bon en attaque, c'est Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, il est clairement en manque de confiance. Il a un manque de confiance criant. Il se procure des occasions. Mais ça ne rentre pas, ça ne va pas. On a l'impression de voir Bertrand Traoré au début de saison. Alors, est-ce qu'il a le poids de son transfert sur les épaules ? Est-ce que le jeu de l'Olympique Lyonnais lui correspond ? Lui qui est plutôt un attaquant de profondeur. Là, il est obligé de venir récupérer des ballons très loin du but. Et puis, il manque de réalisme. Il manque de lucidité au moment de frapper même. C'est un peu consternant. Sur le deuxième but Lyonnais, il se retrouve tout seul dans la surface de réparation. Et il est quasi tout seul devant lui, devant le but vide, puisque le gardien est battu. Et il met le ballon sur la barre transversale. Donc, ce n'est pas de pot pour lui. Heureusement, Ferland Mendy, qui a fait un match énorme, lui, de son côté, était là. Et fort heureusement. Regardez, ça, c'est le panorama de Paris. C'est sympa quand même, Paris. C'est joli, c'est une super belle ville quand même. Franchement, la classe à Dallas quand même. J'adore cette ville. Bref, voilà, je disais, Ferland Mendy a fait, lui, un énorme match. Léo Dubois, lui, qui a été titularisé aussi du côté droit, a été plutôt bon. Plutôt bon. Plutôt bon pour son retour. Il a été... Il a été... Oui, je l'ai trouvé plutôt correct. Pape Cheikh Diop, au milieu de terrain, a fait du bon travail, lui aussi. Lui, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Il a fait un bon match. Stengen Dombele, je l'ai trouvé un peu en dessous de ses prestations habituelles. Sinon, Kizek, j'ai bien aimé. Encore Donaer, Donaer. Bon, la défense a souffert, mais Donaer, on sent qu'il reste toujours présent. Marsal a fait un bon match, par contre. Le jeune Oumar Solet, ça n'a pas été top, top, son match. Et après le match contre Trasbourg, où il était titulaire, lui aussi avait peut-être une carte à jouer, mais je crois que pareil. Lui, c'est un peu le stress. Le stress de la titularisation, le stress de mal faire. Et ça se voit. Pour l'instant, il a un peu du mal, Oumar Solet. Je pense qu'il n'a pas encore le niveau Ligue 1. Il n'a pas encore ce niveau auquel il va, je pense, pouvoir prétendre dans quelques temps. Mais pour l'instant, il a besoin de s'aguerrir Oumar Solet. Mais voilà, je pense que c'est un jeune aussi d'avenir. Et puis, je vais finir avec Maxence Cacré. Maxence Cacré, il avait fort à faire, parce qu'il a un physique assez frêle, Maxence Cacré. Il n'est pas très épais et il avait fort à faire face à cette équipe de bourge-foot qui était très, très physique. Je l'ai trouvé sobre, correct. Il a fait ce qu'il a pu. Il a gagné 50% de ses duels. Et je crois qu'il a fait 100% de passes réussies. Donc, c'est plutôt bien. Mais on peut en attendre un petit peu plus aussi de Maxence Cacré. Mais je crois que c'est comme Oumar Solet, c'est un peu le stress de la première. Lui, c'est sa première titularisation. Et il voulait bien faire. C'est vrai que c'était pas aussi une pelouse pour les joueurs comme lui qui aiment faire des passes, qui aiment trouver des espaces. Mais je trouve que pour une première, il s'en est plutôt bien sorti. Après, bien évidemment, il faudra le revoir, le retitulariser, le remettre dans d'autres conditions. Moi, je pense vraiment qu'il est vraiment promis à un grand avenir. Ça se voit, il a du talent. C'est un garçon qui est, semble-t-il, bosseur. Pourquoi pas, Maxence Cacré ? Maxence Cacré, voilà, j'attends de le voir sur un autre match. Il aura forcément sa chance. Peut-être pas en Ligue 1, mais en Coupe, oui. Je crois que Bruno Genesio va lui faire confiance. Voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire sur ce match-là, qui, je pense, est un match à oublier, point de vue technique, côté EOL. Mais bon, voilà, l'essentiel est assuré. On se qualifie. Première victoire de l'année 2019. À noter le beau geste, quand même, de Bruno Genesio, qui a demandé pour une petite recette de l'Olympique Lyonnais, soit 62 000 euros, soit reversé à Bourges de Foot. Donc ça, c'est très, très chouette. C'est aussi le charme de la Coupe. Voilà, il faut rendre hommage à un valeureux adversaire, qui, vraiment, a donné beaucoup de fil à retroit dans notre équipe. Mais ça, c'était prévisible. Et oui, à noter aussi le fait qu'on ait laissé Nabil Fekir et Memphis Depay au repos. Je pense qu'on avait peur que nos joueurs clés aient une petite pépite sur cette pelouse un peu compliquée. Et avec ce genre de match, on a préféré les laisser au bercail. On a pu voir, d'ailleurs, le frère de Nabil Fekir rentrer en jeu. Bon, c'est pas le même talent, quand même. Voilà, les Gones. Alors, pour ceux qui ont vu le match, dites-nous tout. Est-ce que vous l'avez apprécié ? Qui vous avez apprécié ? Est-ce que vous avez aimé le premier match officiel de Maxence Cacré, en tant que professionnel de l'OL ? Je crois que c'est 570e joueur à débuter avec l'Olympique Lyonnais dans l'entière histoire de l'OL. Donc ça, c'est plutôt chouette, aussi. Donc dites-nous tout, dites-nous un peu ce que vous pensez aussi du niveau de Moussa Dembélé. Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant ? Ou alors, vous lui maintenez votre confiance ? Moi, je lui maintiens ma confiance à Moussa Dembélé. Je pense que ça sera peut-être ce joueur qui va faire la différence contre Barcelone. On verra. En tout cas, j'avais gagné mon pari, j'avais dit 2-0. Voilà, les Gones. Je vous souhaite une très, très bonne fin de week-end et un très bon début de semaine à vous. Moi, je vais rentrer à Lyon très rapidement. Ciao, ciao, ciao ! Merci. Merci.